Désolé pour le crash, il n'a pas apprécié, l'ordinateur n'a pas apprécié, désolé Ce n'est pas grave, j'espère que vous êtes toujours là, j'ai perdu tout le monde Aïe aïe aïe, est-ce qu'il y a encore du monde ? Je pense que j'ai perdu tout le monde quand tu veux l'ordi arrête de me mettre des images des images perdues je vais demander d'arrêter de convertir l'enregistrement d'avant parce que le client casse les couilles désolé voilà vous êtes toujours là normalement vous n'avez pas dû avoir de coupure mais moi j'ai une coupure enfin vous avez dû avoir l'écran de Twitch pourquoi il me fait perdre autant d'images désolé un petit problème technique je crois que je lui ai demandé trop de traits en même temps de la gomme vu que c'est de la transparence c'est plus gère à calculer il ne doit pas apprécier allez touch up t'es en perdition là comment ça tu ne m'as pas enregistré un seul trait complètement à l'ouest complètement à l'ouest on va trouver une autre solution on va le faire rentrer pourquoi il ne veut pas là pourquoi il me fait un rendu dégueulasse comme ça là je suis reparti avant de sélectionner le truc voilà là il y en a sélectionné le machin donc là en théorie ah non ça y est je suis complètement bon en fait c'est le voile de qui fait cet effet là le voile de derrière qui n'était pas propre hop on va en mettre le voile à 100 vous voyez que le voile derrière n'était pas propre on se remet sur une taille de bloom correcte pour vérifier ce qui ne nous intéresse pas on se remet à 100% voilà bon ça va le stream il est un peu plus stable j'ai cru qu'il allait gainer là on est à combien ? 91 mégas ah d'accord c'est ça le problème on va virer le calque clair qui ne sert à rien il va falloir qu'on commence à fusionner 2-3 trucs histoire d'optimiser la mémoire on va tout fusionner sauf le trait les voiles le fond tout le reste on fusionne ça va diminuer drastiquement la taille du fichier voilà on est passé de 91 à 53 on a gagné 50% de mémoire en plus voilà le stream devrait moins souffrir hop on reprend la bonne couverture qui va bien non non tu veux pas le faire on y voit non 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 arrête avec tes trucs de calque là voilà bon l'ordinateur franchement il n'arrive pas à suivre c'est très très chiant hop on se remet à 100% merde j'ai oublié que je travaillais en petite taille hop voilà voilà un petit peu mieux là un petit peu mieux hop on se remet à 40 n'hésitez pas à poser des questions voilà pourquoi il m'aurait fait cet effet bizarre voilà on est bon ça y est on est reparti sur des bonnes rails voilà voilà allez transparence c'est pas le le plus simple à gérer hop 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 encore t'es en pls la connexion la connexion c'est un truc de malade ça encodage là c'est de la merde j'espère que ça ne s'accade pas trop pour vous je dois avoir un truc qui bouffe de la ressource là photoshop qui me coûte autant de ressource ouais dès que je trace un trait et il commence à mourir je vais beaucoup plusyn je ne suis pas sûre globalement j'ai tout fait je vais virer ça, ça va me faire de l'anément en plus je vais y arriver malgré que ça ne veille pas travailler comme j'ai envie on va y arriver, allez je configure mon string c'est pas possible l'autre fois ça marchait vachement mieux pas l'autre fois quand je streamais le soir j'avais pas autant de problèmes c'est un beau truc il faut que je passe en bas quand même 10% d'images en retard pourtant mon pc n'est pas en train de siffler comme un fou voilà si il souffle avec le casque je n'entends pas souffler mais il souffle de ouf il doit avoir trop chaud n'hésitez pas à poser des questions que je me fasse une petite pause ça va laisser respirer un petit peu le rendu parce qu'à chaque fois que je fais des traits j'ai l'impression qu'il va canner on est bon après les petites bavures tout ça je corrigerai ça plus tard taille écran merci taille écran voilà vous en pensez quoi je suis on va le mettre à 40 je vais regarder tout ça avant que c'est la merde pour de vrai je vais refaire une pause je pense que là il faut que je paramètre deux trois trucs un truc qui ne va pas un truc qui ne va pas un truc qui ne va pas il faut moi les paramètres il faut que je ne va pas y Euh, clac. Ah non, tac. C'est que j'ai oublié de faire ça. Oublié de cocher ce truc-là. Tu veux le cocher ou bien, là ? Allez. Je ne vais peut-être pas le faire parce que je suis en train de streamer. Allez. Bah non. Tout est en gris. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Tout est en gris parce que je suis en train de streamer. Bon, au prochain stream, il va falloir que je corrige ça. Parce que là, il me met en... Ah, désolé pour l'écran. Il me met en... En semi-lipante passante, là, mais non, c'est pas bon. Ça me demande de calculer trop d'images. Et du coup, bah, l'ordi, il souffre. Il souffre énormément. Puis j'ai peut-être des trucs qui... Des programmes qui sont derrière, qui font chier, là. Allez. Allez. Venu. Non. Pas. Je suis en deux tâches. Clac. Désolé. Allez. Dégétionnaire de tâches. Bon, il y a un PS. Hop, je vais ouvrir ça, là. Fait-on que je fasse mes bidouilles. 15 000 trucs d'eau verte, c'est un truc de malade. Il y a plein de trucs que je ne peux pas virer, non. Ça, je peux le virer. Ce sera ça de moins à calculer. C'est... OBS qui me bouffe le plus de ressources, non. ... ... Deut-deut. Peut-deut-deut. pippe pippe Je vous laisse profiter de l'image. On va grandir le texte. Ce serait bien ça. Pas du tout, d'accord. Je n'étais pas sur le bon... C'est vrai que je trouve ça chiant de cliquer sur un calque. Et qu'en fait il y a un autre soit sélectionné alors que tu étais en train de valider un truc. On va mettre ça comme ça. Non, c'est crade. C'est bien crade. C'est bien bien crade. On ne va pas le mettre ici. On va supprimer ce calque qui ne sert à rien, qui ne doute de la mémoire pour rien. On supprime. On va passer par OBS. 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 Une couleur qui ne vous crame pas les yeux, c'est blanc, comme ça, on rappelle la chaîne. Ouais, t'es parti où là ? C'est pas possible ça, il est parti à Babelweb ? Ah, j'hallucine. Centrale, écran, t'es complètement busé le truc, hop, mets-toi dans le bon sens. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de faire mes bidouilles. J'essaye de faire un truc correct. Voilà. Tic, 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 tic. Allez. C'est pas très beau, hein. Je commence à avoir faim là, faut que j'aille manger un truc. L'estomac, il gargouille. Gargouille, crâle. C'est pas loin. Il veut pas, là, c'est pas grave. Tac. Allez, je reviens dans un petit quart d'heure. Il est temps de manger un bout. Tic, 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 tic. Et ça, comme ça, va tout être là. Il faut empêcher un petit quart d'heure, 4jam sans tout mes demandas. Tic, tic, tic. Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas très lisible. Il faudrait que je ne peux pas en mettre ça. Hop, on a fini la cigarette. Alors, alors, alors... On en était où ? On en était où ? Je ne t'ai pas demandé de grandir comme ça, là. Voyons. On va commencer à attaquer l'éclairage. Ou est-ce qu'on fait un fond derrière ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme fond derrière ? On va chercher une illu. Une illu qu'on pourrait composer derrière pour faire un fond, pour faire une belle illustration. Alors... Qu'est-ce que j'ai qui est pas mal ? Celui-là. Aller, aller. Open. C'est mon flux de stream, là, qui est trop haut. C'est pour ça que ça commence à bugger, là. Désolé pour recoupir tout à l'heure. Hop. Oula, c'est tout petit. On va mettre ça au fond. Clac. Oui, moi, il fait des bips, là. Hop. On va recalculer tout ça. Un petit peu de transparence. Ouais. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. Bon, c'est pour le fun. Hum. C'est trop flashy par rapport à elle. Là, mon curseur est un PS. Ah. Aller, déplacement. Clac. Bon. On va gommer toutes les imperfections, là. Hop. 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 C'est bon. C'est là qu'il faut avoir le coup d'œil. Voir là où on a vraiment fait des trucs crades. Comme là, par exemple. Là. On est bon. Là. Quand tu veux, Photoshop. Ah il faut vraiment que je règle beaucoup mieux mon stream, ah je vois qu'on a oublié quelque chose, on a oublié sa bague, on va travailler un peu plus petit, voilà, voilà, c'est bien, aïe, je travaille trop gros, après c'est dégueulasse, on va travailler plus petit, voilà, voilà, c'est un peu mieux, on récupère la couleur et on corrige partout où il faut corriger, on a l'air pas mal par là, là on est dégueu, l'avantage de travailler avec des aplats, c'est qu'après on va pouvoir sélectionner les plages de couleurs, ça nous permettra de travailler juste sur certaines zones, hop, pas mal, là, voilà, voilà, ouais, c'est du fignolage, ah il est échéant moi. il n'arrive vraiment pas à suivre je travaille vraiment trop vite pour lui ça aussi qui me fait perdre des images de rendu c'est qu'il y a Photoshop qui prend autant de ressources qu'il y a ce casio il ne va vraiment pas avoir que je trouve des réglages qui soient vraiment plus optimales sinon vous aurez toujours des streams dégueulasses ou alors il faut que je change de machine mais pour l'instant financièrement ce n'est pas faisable on se contente de ça mais bon forcément vous n'avez pas une qualité très top et comme je ne suis pas affilié ou partenaire je n'ai pas la bande passante qui va bien pour que ce soit vraiment fluide j'espère que pour vous c'est fluide j'essaye de faire en sorte que ce soit fluide bon après il y a 2-3 petites pétouilles par ces peins là mais ça va c'est pas c'est pas choquant euh non en fait j'ai voulu gommer mais il ne faut pas gommer pour reprendre pour reprendre voilà en comme que quand on est à l'extérieur du dessin comme là par exemple hop je passe sur le bon voilà hop on se remet sur le bon calque on va choisir la couleur qui va bien voilà 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 ça va ça va ça va hop 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 non c'est qu'il dépend c'est celui-là oui on est pas mal Alors, je ne suis pas sur le bon calque, c'est pas grave, ça c'est derrière de toute manière, hop, là je ne suis pas sur le bon non plus, voilà, là je suis sur le bon, putain de mettre et à la. Il faut faire quand même moi, on est pas mal là, on est pas mal, on est pas mal, ce que je voulais faire aussi c'était ça, on duplique le calque, on le fusine avec celui d'en dessous, le trait normalement est beaucoup plus noir, pas que j'avance trop près, sinon vous allez voir le grain du papier, on est bien là, alors, on va assombrir tout ça, on va essayer de faire les parties métalliques, sélection plage de couleurs, on va sélectionner ça, et on va mettre une tolérance de 1, voilà, normalement, la tolérance de 10, je veux vraiment qu'il sélectionne que ce dont j'ai besoin, voilà, là il m'a sélectionné normalement tout ce que j'ai besoin, donc on va choisir la couleur qui va bien, et on va assombrir tout ça, non, là j'ai trop abusé, et en plus je suis pas sur le bon calque, donc on va refaire un autre calque, pour le métal, voilà, tout ça, on va le flouter un peu, voilà, c'est pas mal, hein, on va faire la section, à me gêner, à me gêner pour voir ce que je dois faire, on va travailler en plus petit, euh, non, 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 je sais pas où je vais là, je sais n'importe quoi, voilà, hop, c'est pas nickel, mais bon, c'est pas, ça va le faire, sauf s'il me fait des trucs comme ça, non, on va utiliser notre méthode, on va utiliser notre méthode, on va utiliser notre méthode, hop, on se remet sur le calque qui va bien, sélection, place de couleurs, voilà, on va sélectionner tout ce qu'on voulait, celui-là on revient parce que je pourrais pas remettre dedans, on marque un autre, le métal, voilà, on va sélectionner la couleur qu'on veut, le pot de peinture, voilà, voilà, là on est bon, et encore, c'est pas, c'est granuleux, c'est très très granuleux, on va revenir en arrière, au niveau de la sélection, au niveau de la sélection, on travaille en plus gros, histoire de faire plus propre, ça donne quoi là, c'est pas beaucoup plus propre, c'est pas grave, on va le flouter après de toute manière, on se met sur la gomme, adoucir, 60, elle est pas assez grande, elle est un petit peu trop grande, on va retourner à l'arrière, encore, encore, ça ressemble plus à ce que je veux, voilà, 1, la dureté, 0, ça ressemble plus à ce que je veux, là, je vais voir qu'il y a un truc qui va pas, je réduis la taille, voilà, il y a un petit picot qui manquait, hop, on se remet comme ça, oups, on se remet sur le métal, et le métal il fait des reflets, donc il y a des endroits où ça doit faire des trucs comme ça, voilà, il a du mal à suivre, Photoshop, il a du mal à suivre, hop, voilà, moi je travaille assez gros pour que vous voyez le grand en fait, voilà, on va travailler un petit peu plus petit, pour ces zones là, hop, c'est pas mal, pas mal hein, hop, 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 on va laisser comme ça pour l'instant là, c'est trop petit, c'est pas mal hein, Dimanche dit maintenant J'ai perdu la batterie de l'instant Karlshohe, c'est son bralement d'aider, On a quelque chose de plus propre. Cursor t'es où ? Qu'est-ce que vous en dites ? Non, arrête de me faire des trucs bizarres, on récupère la couleur médium pour corriger là où ça bug. Comme on travaille en plus grand, on voit les endroits où c'est un peu crasseux. On travaille en fait par dessus ce qu'il dit déjà. D'ailleurs, on va retravailler sur un passage, les petites attaches. On a la petite couleur qui va bien. On a la petite couleur. En fait, je retravaille carrément par dessus. On va atténuer un peu. Concentration, concentration. On se rapproche de ce que je veux là. Ça, c'est des parties qui sont dans l'ombre. Enlève-moi les trucs qui ne servent à rien là. Il a du mal là, il a vraiment du mal. On va essayer d'obtenir ce qu'on veut. Il n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre, c'est chiant. On recommence. Voilà. C'était bon. On se rapproche. On se rapproche doucement. On se rapproche doucement de ce qu'on veut. On va y arriver. Comme vous le voyez, j'utilise plusieurs méthodes différentes pour obtenir et laisser rechercher. en passant, je vois qu'il y a des endroits qui sont vraiment dégueux. On va pouvoir corriger tout ça un petit peu plus tard quand on va faire l'or blanc et l'or jaune. Il y a plein de trucs. Là, par exemple, on voit que je manque de la couleur pour l'oreille. C'est l'or jaune, l'or rouge. C'est l'or rouge. C'est l'or rouge. C'est l'or rouge. C'est l'or rouge. Il y a plein d'or rouge. c'est un bon qui Il y a un endroit qu'on n'avait pas prévu là. Toujours c'est très parasite là. On va travailler différemment. Voilà. Tadadada. Alors c'est mon là. C'est le reflet. On nettoie. Je ne sais pas pourquoi je nettoie d'ici. Ça ne sert à rien. Là, on va gommer à partir d'ici. Voilà. 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 Merci. c'est de remettre les lumières ça donne du volume finalement j'aurais pas dit on est quand même pas mal si vous aimez vous n'hésitez pas à follow on va travailler un petit peu grand même si on voit toute la croix sous l'huile hop 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 on suit le photoshop si tu glisses c'est bizarre que la sélection ait fait un truc plus dégueulose je vous ai des conseils pour que je puisse avoir une meilleure qualité hop on va se remettre en mode peinture à chaque fois que je lui demande d'amuser un truc il veut pas le faire phénoménal ça non mais t'es sérieux photoshop là mettre des traits qui servent à rien qui font repartir tout en arrière encore un pas possible ça me fatigue des fois là ça me fatigue ça me fatigue bon je vais être obligé d'y aller bientôt là dépêche un petit peu non merci de ne pas me mettre ça la sélection a été vraiment dégueu c'est un prix de malade regardez tous les artefacts que j'ai là c'est normal ça j'ai pas demandé de contour progressif ça aurait dû faire un truc un peu plus propre un petit peu plus propre voilà on corrige on corrige là c'est sûr c'est de la perte de temps tout ce qui est correction comme ça bon l'ordi en PLS il n'en peut plus il est en train de mourir ou alors c'est mon bracelet là qui interagit avec la tablette là qui doit faire des bugs aussi mais comment là taille d'impression histoire de voir allez voir comment on est pas mal on est pas mal ça pourrait être pire bien pire passer au bracelet donc là on va corriger direct les artefacts ce que j'aurais dû faire tout à l'heure pour les autres zones histoire d'être un peu plus propre encore je vais recommencer ce qui me fait des traits non désirés on est bon on va couper à quel moment ici c'est pas mal non désirés non désirés pas mal on désirés on désirés on désirés pas mal Je veux quand même qu'il y ait du volume, c'est pas mal. La lumière va être ici, toujours réfléchir à où est-ce qu'elle se positionne la lumière, sinon vos reflets vont être complètement foirés. Voilà. 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 C'est ici. Il me fait encore des jumps. Je change de matos. C'est déjà pas mal. On va récupérer les endroits où c'est pas bon. Comme là. On va attaquer la ceinture. Je vais essayer de travailler sur une zone qui a montré. Mon écran n'est pas trop grande. Pas trop petite non plus pour que je voyais les détails. D'accord. On n'est pas sur le bon truc. On va voir. Attendez encore un petit peu. J'ai besoin de travailler trop. Hop. Voilà. On va corriger au fur et à mesure. Peut-être vous demander ce que c'est la tâche bleue. Ben ça c'était sur l'ancrage. C'est un blueprint résiduel. Le scanner n'a pas enlevé. Peut-être ça qui m'a posé problème pour la sélection. On a rajouté des trucs qui n'auraient pas dû être là. C'est pas envie de le faire après. On va tout nettoyer le blueprint. Je pense que c'est le blueprint qui m'a laissé plein d'artefacts. Le problème de la sélection de couverts, c'est que si on est trop rigide sur la sélection, on va vraiment prendre que la même couleur. Résultat, avec les petites variations à cause des calques, il va pas nous prendre ce qu'il faut. Une des solutions que j'ai pas pensé, j'ai oublié, d'enlever le calque de trait. Comme ça on n'a pas les artefacts du blueprint. Encore un très résiduel. C'est vraiment chiant quand il fait ça. J'aurais dû y penser avant, en fait j'étais stupide. J'aurais dû enlever le calque de trait avant de sélectionner la couleur. Comme ça il n'y aurait pas eu de parasitage. Là si par exemple j'enlève le casque de trait, tous les trucs de blueprint vont disparaître. On se met en mode gone. Et on va faire notre lumière. Allez. Il y a du mal. Franchement du mal. Mais bon. Avec. Là je fais tous les reflets. Je vais mettre l'anneau. Voilà. Là on va faire le haut de l'anneau. Hop. Trop. Trop. Nul j'ai dit là. Non mais. Qui qui commande la Photoshop là ? Le dessinateur ou c'est le programme qui commande ? Je vais faire des trucs bien, bien ronds. Hop. Voilà. Vous allez choisir. Le dessinateur. Voilà. 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 On va la remettre en entier, là, que vous voyez une vue d'ensemble, s'il veut bien, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sauvegarde le passage. Je t'ai pas demandé à l'enregistrer, mais c'est pas grave. Il m'enregistre ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, mon fils va avoir fini sa partie de chose drôle, je vais aller le chercher. Après, on va manger et tout ça. Donc, je vais être obligé d'arrêter le stream. Si je suis pas trop fatigué, je reprends ce tout à l'heure, là. Vers minuit. Sinon, bah, ça sera pour mercredi prochain. Parce que je pense que dans la semaine, je pourrais pas. J'ai mon fils, je pourrais pas me disposer du temps comme je veux, là. Parce que sinon, dans le micro, vous entendrez tout ce qu'il fait. Donc, pas forcément agréable de l'entendre de jouer à Fortnite pendant que je suis en train de streamer. J'espère que ça vous plait. J'ai pas fini. Il y a encore beaucoup de boulot. Tout ce qui est métallique, l'éclairage du tissu, rectifier la transparence, faire un fond correct. Parce que là, c'est un fond basique. Soit un décor, soit travailler un effet de matière derrière elle. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, bah, ça sera mon Linktree qu'il y a en description. Ou alors, sinon, j'ai mis aussi tout ce qui est Twitter, Facebook, Insta. J'ai aussi une chaîne YouTube. Où je peux remettre les replays, où je mets certains timelapses pour le travail que j'ai fait. Donc, si ça vous plait, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à follow, à liker sur YouTube, liker sur Facebook, etc. Partager. Surtout à partager. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Voilà, voilà. Merci à tous. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou alors à la prochaine. Et je vous laisse là. Ok. Bisous à tous. Ciao. A la prochaine. 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 Sous-titrage FR ?